Musique Avant que votre vidéo commence, découvrez les nouveaux épisodes des Simpsons Fit Notes Du lundi au vendredi sur Sudomemo et sur la chaîne YouTube des Simpsons Fit Notes Bonjour tout le monde, c'est moi Omer, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui c'est une vidéo actualité très importante et particulière Parce que ça y est, après des mois et des mois de spéculations et des rumeurs de la Switch 2 Je pense que ça y est, c'est le moment Nous avons des nouvelles informations très importantes concernant la Switch 2 Parce qu'en fait, la Switch 2 a été leakée Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'apparemment, il y aurait des fuitages de la Switch 2 avec des images où on voit la console Alors en fait, c'est en Chine que la Switch 2 aurait leaké dans une usine en Chine Apparemment les images du leak de la Switch 2 auraient apparu dans un site japonais Que des personnes sur Reddit dans Gaming Leaks & Rumors Qui ont remarqué les leaks de la console Je sais pas si Nintendo va me striker en montrant les images de la console dans cette vidéo Mais je vais le faire quand même Donc là, vous allez voir des images de la Switch 2 Bon, avant de continuer, je tiens à dire pour ceux qui sont curieux Est-ce que c'est vraiment le design officiel de la console ? Non, c'est une prototype Je crois que c'est une prototype, donc c'est peut-être pas le design final Mais en tout cas, voici les images, il y a plusieurs images Alors cette image, c'est la console, j'imagine en mode portable En tout cas, pour être honnête avec vous, qu'est-ce que je peux donner mon avis ? Bah ça ressemble beaucoup à la première Switch Ça ressemble à la Switch On a les Joy-Con avec le bouton moi, le joystick et les boutons ainsi que le petit bouton pour capturer une image ou une vidéo Et le Joy-Con droite, c'est à peu près pareil Mais il y a un petit bouton carré en bas à droite qui avait jamais eu avant Je sais pas trop ce que ça veut dire Ensuite, concernant les gâchettes, à mon avis, c'est à peu près pareil On voit pas trop derrière les boutons ZL et ZR Et en dessous, je crois que c'est à peu près la même chose que la première Switch A première vue, et c'est mon avis, ça ressemble beaucoup à la première Switch Je vois pas trop de différence à part le petit carré en bas à droite sur le Joy-Con droite Donc à mon avis, c'est à peu près tout Et donc, on a une autre image, cette fois-ci c'est sur les Joy-Con Alors, pour vous montrer, c'est à peu près les mêmes Joy-Con qu'on a vu de la première Switch Mais il y a 2-3 différences Je sais pas si on voit bien les gâchettes, mais les gâchettes sont un peu différentes On voit un genre de truc comme ça Je zoomerai au montage et je vais encercler comme ça, vous verrez bien Et après, pour le Joy-Con, il y a un autre truc Il y a un genre de petit port rectangulaire que vous voyez là, que je vais entourer Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne sait pas trop Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, ce seraient des Joy-Con magnétiques Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, que les Joy-Con seraient magnétiques Et après, au-dessus du port, il y a un genre de rond arrondi, je sais pas trop quoi ça sert Et en dessous, j'imagine, c'est le bouton pour synchroniser le Joy-Con Donc on a toujours les boutons ZL et ZR Ainsi que le petit bouton, je crois, pour enlever le Joy-Con, je crois Bon voilà, il n'y a pas vraiment de différence À part pour les gâchettes et le petit port rectangulaire Je sais pas trop que ça va être Et après, il y a une autre image qui montre plus les Joy-Con de la Switch 2 Donc on a cette image Il y a un genre de petit bouton là Je crois que... Non, je sais pas trop quoi ça veut dire, mais voilà Et après, le côté du Joy-Con, bah c'est comme notre image, je crois, à peu près Avec le bouton ZL et ZR Et après, pour la gâchette du Joy-Con, ça reste le même là Je regarde l'image, c'est à peu près pareil Ouais, d'accord, bon Il y a aussi pour le Joy-Con, c'est à peu près pareil Il y a un petit bouton que vous voyez que je veux entourer Et après, je crois que c'est à peu près pareil Ensuite, il y a d'autres images qui ont été postées sur Twitter Des personnes comme Wario64 et d'autres personnes Avec plus d'images Là, apparemment, ce serait des photos prises dans l'usine en Chine Justement là où la Switch 2 est en train d'être fabriquée Parce qu'apparemment, la Switch 2 est entrée en production D'après ce que les articles ont dit Donc ça veut dire que la Switch 2 est en train d'être fabriquée Ah oui, pendant que je suis en train de faire l'enregistrement vocal de cette vidéo Je regardais en même temps sur des sites Je cliquais et tout Il y a aussi une autre image à vous montrer C'est cette image Alors, on dirait un peu le derrière de la Switch Il y a aussi le stand qui est marqué jusque là Cela pourrait donner une idée à quoi ressemblerait la console de derrière Je crois qu'il n'y a pas vraiment grand chose que je vois de différence que je pourrais vous dire Alors, il y a d'autres images C'est l'avant de la console Voilà à quoi ça pourrait donner pour la Switch 2 On dirait un écran qui est plus grand Plus grand que la première Switch du premier modèle Mais après, en dessous, on dirait que c'est un peu plus blanc qu'au-dessus Donc je ne sais pas trop à quoi ça veut dire En dessous, c'est à peu près comme je l'ai dit Comme la première Switch Et en dessous de l'image, c'est là qu'il y a le stand Et ici, normalement, c'est le chargeur On met le chargeur USB pour la Switch Mais ce n'est pas fini, il y a d'autres images On peut voir la console, la Switch 2, de ce côté-là Donc là, c'est l'endroit où on branche le câble pour recharger la Switch Mais je crois que là, il n'y a pas vraiment de différence par rapport à la Switch normale La première Switch Pour le dessus de la console, c'est à peu près pareil On a le bouton volume, le bouton power, les ventilos Le port pour mettre cartouche de jeu Un port pour mettre un casque Et je crois que c'est à peu près tout On peut voir un peu mieux les gâchettes Mais derrière, on voit vraiment quelque chose Mais je ne sais pas trop ce que c'est Ah là, dans cette image, on peut mieux voir l'arrière de la console Bah, c'est à peu près comme la première Switch Et là, encore une fois, il y a les boutons Je ne sais pas si c'est des boutons supplémentaires C'est probable, mais je ne sais pas Donc là, maintenant, c'est l'image que je vais revenir C'est photographié dans l'usine en Chine On peut voir la console démontée Qui est justement en train d'être construite Là, nous avons les Joy-Con Mais regardez, attendez, regardez bien Ah d'accord Au lieu que la Switch Les boutons indication du joueur Comme joueur 1, 2 et 3 et 4 C'est sur le côté et plus là où ils sont les boutons ZL et ZR Ça, c'est intéressant Donc on a toujours les mêmes boutons Comme la première Switch Comme vous voyez Pareil pour le Joy-Con droite Et là, c'est la console démontée Où on voit quand même des trucs, des composants Bon, voilà C'est à peu près toutes les images De la console leakée Donc la Switch 2 Si j'ai manqué des images, vous me direz Enfin, je ne sais pas Alors, quel est mon avis ? Bah, c'est vraiment intéressant Il n'y a pas vraiment de différence Entre la Switch 1 et la Switch 2 C'est à peu près la même console Il y a juste un petit bouton qui est rajouté derrière Des deux Joy-Con Je ne sais pas trop ce que c'est Ainsi que les lumières Comme la première Switch Mais maintenant, c'est sur le côté apparemment Et sur le Joy-Con droite Il y a un petit carré Bouton en bas à droite Mais on ne sait pas trop ce que c'est Mais après, à part ça C'est tout pour les différents Je ne vois pas trop de différence Entre la première Switch Et la nouvelle console Bah après, je tiens à rappeler Ce n'est pas le design officiel C'est qu'un prototype Peut-être que ça pourrait changer Alors sinon, d'autres informations Concernant la Switch 2 Il y a un post sur Reddit Où c'est marqué que le nom officiel de la console Ce serait la Switch 2 La Switch 2 D'accord, ça va s'appeler comme ça la console apparemment C'est un peu bizarre Je ne pense pas que la console va s'appeler la Switch 2 J'aurais bien mis un autre nom Je ne sais pas La Super Switch Comme la rumeur que les boutons des Joy-Con Serait de les mêmes couleurs que la Super Nintendo Ou des trucs comme ça Mais j'ai vu un autre article Que apparemment ça s'appellerait aussi La Nintendo Supérieure Donc ce serait peut-être ça le nom de la console J'ai vu ça sur un article Mais après, c'est peut-être le nom de code Un peu comme la Enix Donc ce n'est peut-être pas le nom officiel Encore une fois, je tiens à rappeler C'est des leaks Mais après, c'est des rumeurs et tout Ce n'est pas officiel Mais ce n'est pas tout Nous avons aussi les caractéristiques de la Switch 2 Qui a été leakée Donc voici Pour la console, c'est HGU1100 1110 pour le Joy-Con gauche 1120 pour le Joy-Con droite 1130 pour le dock Mais après, pour la console en lui-même Pour le processeur et le GPU, c'est marqué C'est un SOCI Avec un modèle de GMLX30RA1 Pour la modèle de mémoire, c'est MT62F768M64TKEK 026 Avec 6GX2 Dual Channel LPDDR5X 7500MT par seconde Pour la mémoire flash, c'est un THG-JFG-T1E45BAILHW0 Avec 256Go de mémoire stockage de la console Bien mieux que la Switch Avec UFS 3.1 de Kaiza Pour 2100MB par seconde Pour le SAU, nous avons Rewiew ASC5658CG Ensuite, pour le NFC Reader Model, c'est NXP-IPN7160B1HN Et apparemment, il y aurait un micro intégré dans la Switch 2 Qui est CMB-MIC-X7 Et pour les ventilateurs Model BS-M040, 5HP-JH9 Et BS-M055, enfin 505 pardon HP-JQC Le Copper Gaming ITC Le Video Signal Coversion, donc ça veut dire pour mettre en mode télé Le chip modèle, c'est Rewixion RDT2175N Avec chip support HDMI 2.1 Pour l'internet, Reumings RTL8153BVBCG Et un chip d'internet de gigabit Pour le microcontrôleur, on a STM Micro Electronics GSTM32G0OB0OCET6 Et pour la console de protective case HGU-1100 Avec la taille de 206, 115, 14 mm en plastique Et pour les haut-parleurs, c'est Musebox L et Musebox R Donc ce sont les caractéristiques de la console Ça a l'air pas mal, mais après pour le GPU ça précise pas vraiment Mais ça on saura pas trop En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires Ce que vous en pensez des caractéristiques liquées de la console Ça me convainc un peu Parce qu'il y a plus de giga de RAM et de stockage de la console Un meilleur flash memory et memory aussi modèle Il y aura aussi un micro intégré dans la console Qu'il n'y avait pas dans la première Switch Mais après il manque pas un truc C'est pour l'écran tactile Est-ce qu'il y aurait un stylet ? Si il y aurait un stylet, peut-être qu'on pourrait avoir Fitness Studio par exemple Et comme il y a un micro Mais après j'ai vu sur la liste des caractéristiques liquées Il n'y a pas de caméra Ce serait un peu dommage Mais bon, alors peut-être qu'on pourra mettre une caméra Qu'il faut connecter avec un truc Là je sais pas En tout cas je remercie à cette poste pour les images Et aussi le poste pour le nom officiel La Switch 2 D'accord Mais après encore une fois je pense pas que ça va s'appeler la Switch 2 Mais on verra Donc je crois que c'est à peu près tout Pour la console qui a été liquée en lui-même En tout cas il y a tellement de vidéos depuis quelques jours Qui parlent de la Switch 2 qui a été liquée Plein de Youtubers qui ont parlé Donc si vous voulez aller voir les vidéos Vous pouvez aller voir sur Youtube Alors ensuite pour parler d'autre chose qu'au sein dans la Switch 2 Apparemment on connait maintenant le premier jeu officiel de la console Ça s'appelle A Time A Ever Shine Donc c'est ce jeu qui a été annoncé dans des bandes annonces Qui va sortir sur Playstation Et peut-être d'autres consoles Et que ce sera aussi pour la Switch 2 Donc on connait le jeu Le tout premier jeu qui va sortir officiellement de la Switch 2 Ok très bien Bon du coup ensuite Il y a une dernière information Que ça dans la Switch 2 Apparemment d'après ce que j'ai vu Il y aurait des développeurs Qui seraient venus chez Nintendo Qui ont visité Nintendo Pour quelque chose Pour quelque chose quoi Après il y a des gens qui disent Que ouais Ce serait peut-être en rapport avec la Switch 2 Donc comme vous pouvez le voir Il y avait des développeurs Qui sont venus chez Nintendo Pour rendre visite Pour parler peut-être de la Switch 2 Donc est-ce que ça veut dire Que c'est vraiment la Switch 2 Ou autre chose Mais après si Nintendo Il fait ce genre de meeting C'est pas en généralement Qui vont annoncer Pour parler de la prochaine console Mais après je sais pas Si Nintendo a déjà fait ça dans le passé Pour revoir des vieux tweets Ou des articles Enfin je sais plus Mais apparemment Nintendo a récemment fait un meeting Avec des développeurs Peut-être pour la Switch 2 Bon voilà C'est à peu près tout ce que j'ai à dire Dans cette vidéo C'était long Ça a été long aussi Pour lire les caractéristiques Comme ça Je vous montre et je les lis Mais en tout cas Quel est mon avis Concernant les leaks de la Switch 2 Bon Je suis quand même un peu mitigé Parce que je vous ai montré Les images Et j'ai réagi Les images de la Switch du leaké Bah la console Ils ressemblent beaucoup A la première Switch Je suis désolé de dire ça Ils auraient pu faire un effort Pour faire quelques changements Après il y a des personnes Qui vont prêter à confusion Qui vont se tromper de console D'acheter la première Switch Au lieu du nouveau Un peu comme la Wii U Mais ça la Wii U Bon si tu mets Wii U Après la Wii C'est pas un nom Pas terrible Enfin oui c'est un peu terrible Mais je veux dire Si Nintendo volait que la Wii U Parce que ça s'appelle la Wii U Soit un succès Bah je sais pas Après il y a tellement de problèmes Avec la Wii U Ces problèmes qui font en sorte Que la console est un échec Bah après je serai pas A tout vous dire Bon la vidéo commence à être long J'allais dire Que j'allais faire des vidéos plus courtes De pas me répéter De pas fouiller Mais bon après Quand il y a beaucoup de choses à dire C'est que voilà Ça peut être long Mais bon c'est un truc comme ça Bon enfin bref En tout cas n'hésitez pas A donner votre avis Dans les commentaires Ce que vous en pensez Du leak de la Switch 2 J'ai vu aussi des Youtubers Qui parlent Que la console Pourrait prochainement Être dévoilée Et reveal Donc révélée Dans les prochains jours Moi je pense qu'avec Tous les leaks qui s'est produit Et aussi que j'ai entendu dire Que la production de la Switch 2 Aurait démarré C'est pour ça qu'il y a eu Ces images Notamment la photo De la console à l'usine En Chine Ainsi que les développeurs Qui sont en visite chez Nintendo Je pense que ces indices Sont assez Bon c'est assez évident Je vous le cache pas Ça veut dire que vraiment La Switch 2 sera dévoilée Dans les prochains jours Dans les prochains jours Pour que je dis ça J'ai vu des vidéos Des Youtubers Notamment des Youtubers anglais Qui parlent de la Switch 2 Qui disent que la console Pourrait être dévoilée Dans les prochains jours Suite aux leaks De la console Et d'autres trucs Donc ça veut dire Que la Switch 2 Pourrait être dévoilée Dans les prochains jours En tout cas Je suis tellement pas sûr Pour la prochaine console De Nintendo On ne sait pas vraiment Si ces leaks sont réels Apparemment ce serait réel Selon le témoignage de certains Mais après Ça reste à prendre A des pincettes Nintendo n'a pas encore parlé Concernant ces rumeurs Donc on ne sait pas vraiment Si c'est vrai Mais après C'est quand même dommage De leaker comme ça Alors qu'on aurait pu attendre Le reveal Et d'être surpris par la console C'est un peu du caché C'est comme Pioro Bon Pioro il est mort maintenant Qui lit que des annonces Concernant les prochains jeux Sur le Nintendo Direct C'est un peu du gâchis Mais voilà Après Cela prouve Que la Switch 2 Pourrait être dévoilée Dans les prochains jours Allez Nintendo Je suis vraiment impatient Pour découvrir la nouvelle console Et quand la console Sera dévoilée Dans une bande annonce Ou une conférence On le regardera en vidéo Bon enfin bref C'était une vidéo Pour parler concernant La Switch 2 Les leaks et tout Je sais que j'ai déjà fait Plusieurs vidéos De la Switch 2 Mais bon Ça fait quand même Plusieurs mois Qu'on entend parler De la Switch 2 Qui a tellement des rumeurs Ici par là C'est comme la Enix à l'époque Il y a eu tellement de rumeurs Et tout C'est pareil Bon après je sais pas Peut-être que Nintendo Pourrait répéter comme la Switch Et donc pour la Switch 2 Ils vont l'annoncer au mois d'octobre Faire une présentation au mois de janvier Sortir en mars On ne sait pas Je rappelle que Nintendo a dit Que la console sera dévoilée Avant la fin de l'année fiscale Donc avant mars 2025 Mais honnêtement Avec tous ces indices Les leaks et tout Ça signifie vraiment Que la console sera dévoilée Dans les prochains jours Je suis tellement impatient On regardera la bonne annonce De la console Si la console sera dévoilée En bonne annonce et tout Bah plus importe Si c'est une conférence Ou une bonne annonce On la regardera Et on découvrira ensemble La nouvelle console de Nintendo Bon allez c'est la fin de cette vidéo En tout cas N'hésitez pas à donner votre avis Ce que vous en pensez En tout cas Bah voilà c'est mon avis Et encore une fois Ce sont que des rumeurs et tout Donc et les images De la console leakée C'est peut-être seulement Qu'un prototype Donc c'est peut-être pas Le design final de la console Mais j'avoue que c'est bizarre Que la Switch 2 Ressente beaucoup à la première Switch Ils auraient pu faire des modifications Pour qu'on puisse différencier un peu Mais bon on verra Quand la console sera dévoilée Quand Nintendo dévoilera La console dans une bonne annonce Ou dans une conférence D'une présentation comme la Switch En janvier 2017 Et là on verra un peu mieux La console Bon allez en tout cas Sur ce c'est la fin de cette vidéo En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo Et à bientôt pour des nouvelles vidéos C'était Homer Et à bientôt pour des nouvelles vidéos Merci les amis A bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz